Bonjour à tous et toutes, je suis heureux et bienvenue pour la suite et peut-être la fin du chapitre 1 de Neverwinter Nights Shadows of Andrantide. La dernière fois, basiquement, j'ai exploré l'intégralité de cette grotte. Enfin, il y a autre chose derrière. Au départ, j'étais parti au village au nord, au village des hommes, car il y a eu des gnaules qui ont attaqué les gobelins. Je suis allé voir les gnaules dans un temple de fic, ça c'était dans la dernière session. Cependant, je suis ensuite allé au nord, au village humain, car a priori, un gobelin s'enfuit. Le village humain a été détruit par les gnaules, mais dans un bâtiment, j'ai découvert le kobold. Le kobold m'a demandé qu'il me donnerait, enfin qu'il me dirait où est-ce qu'il a caché la statuette de la tour, qu'il a cassé, en échange de sa liberté contre un dragon. Le dragon a invité cette caverne, donc vous voyez, cette caverne a été à l'est, il me semble. Donc on a dû faire bien tout le chemin avec une énigme à la con ici. Là, il y avait plein d'appartements de kobold. Là, il y avait un PNJ qui pouvait faire baisser un caout qui bloquait l'entrée là, il a fallu que je fasse le tour. Il était là, il a fallu que j'aille voir le chef là pour qu'il donne un bâton à lui, pour qu'il enlève un caillou ici. Et juste là, il y avait des buffs qui étaient le repas principal d'un dragon que j'ai libéré. Ensuite que je suis gentiment allé les remettre dans l'enclos, j'ai parlé au dragon qui, en plus d'avoir le masque, s'est fait doubler par une certaine nia, nia, enfin j, très, très, c'est comment, c'est apostrophe, apostrophe, n-a-h, qui l'aurait doublé. Car c'est elle qui aurait demandé au dragon ce raid pour récupérer les artefacts, mais qu'ils ont été interceptés par un nia, commandés par cette nia, au retour. Là le plan c'est simple, et il m'a dit qu'il avait un masque, et que cette nia, en plus d'être une espèce spéciale, aurait le dernier objet. Donc si tout est bien, je vais voir un nia, j'essaye de sympathiser, de voir comment on peut régler, sinon je la tue, je récupère le deuxième objet, je retourne le voir pour obtenir la libération du kobold, et si possible le troisième objet, c'est le masque, et après je retourne voir le kobold qui va me dire, oui, cacher la statuette, et paf, quatrième, et c'est terminé. Ce speech aura duré une bonne minute, voire plus, c'est déjà pas mal. Cependant le dragon m'a donné deux objets, à savoir une potion, qui est là, un flasque de poudre, qui est censé annuler une grande partie des... Elles sont infumer les cuivres, qui est censé annuler une grande partie des pouvoirs de nia, mais aussi cette clé en pierre, qui je pense devrait être utile là dessus en fait. Parce que, voilà, j'insère la clé, et... et je suis... J'ai pas du... Quoi ? Ah, non, d'accord. Donc oui, c'est un téléporter. Donc en fait, basiquement, j'ai fait tout le tour pour rien. Parce que je me suis dit, tiens, je vais aller faire le tour, et en fait non, j'ai fait le tour pour rien. Voilà, donc là, il y avait une... 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 une caverne. Euh... il y avait une... il y avait une caverne ? Euh... ouais... Euh... Ah ! Alors, si certains avaient remarqué cette caverne, je m'en excuse. Parce que je l'avais absolument zappé, c'était juste à côté. D'accord, une caverne orc, oui. Non, j'ai... j'ai complètement zappé cette caverne. Mais alors, mais complètement. Bon, j'ai fait orc. Voilà. Alors aussi, je me suis un peu renseigné. Et... j'ai vu que pour apprécier un peu le... 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 Non, t'es droit. Pour apprécier l'extension, il fallait faire un re-roll. Sauf que j'ai... j'ai pas la patience. Enfin... J'ai toujours pas la patience. Et ce personnage, je pense que... J'ai passé à peu près 55 heures avec, j'ai pas envie de faire un re-roll. Donc voilà, je voudrais le maxer. Sachant que là, avec la preuve, avec déjà tout l'XP qu'on a eu... Si vous avez fait un re-roll, je pense que vous êtes au moins niveau... Niveau... Peut-être niveau 3. Ou pas loin du niveau 3. Mais j'avais pas envie de faire un re-roll. Voilà. Donc du coup, allons... Au sud. Euh... Attends. Donc ça, je l'avais fait... Ouais, donc tout ça, je l'avais fait. Il fait nuit. Très bien. Donc on va se retaper tout le chemin. Voilà. Oui, il y a une étrange créature. Pardon. Euh... Vous voyez. C'est par là. Je devrais l'avoir, l'étrange créature. Non. Mais si. L'autre côté alors. Ah. Est-ce que j'ai raté un truc ? Est-ce que le script a voulu que j'aille quelque part ? Non, ça c'est un PNJ qui m'aime bien. J'ai dû essayer de zapper un truc avec le script. Je pense que je devais aller dans l'autre sens. Mais c'est bas. C'est bizarre. Ah, mon café est froid, putain. C'est pas bon. Alors quand même là, c'est bizarre. Parce que... Oh tiens. Ah, je l'avais pas vu. Est-ce que c'est dégueulassement fait ? Ou... Ah non, il y a une tombe qui a été pillée. D'accord. Non mais... Je savais pas. Je ne savais pas. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'était les étranges lumières bleues. Parce que... Je sais qu'on est dans un jeu qui faisait un RPG un peu médiéval. Avec des trucs, des machins qui se passent. Ça ramène un petit peu. Mais... Un truc, moi, qui m'interpelle, c'est que... Des lumières bleues. A moins que ce soit des lumières un peu magiques. Je ne vois pas ce que ça fait là. Donc haute forêt. Oulala, ça a l'air un peu moche comme map. Là déjà, vu la gueule de la map, j'ai pas envie. Ah, tu préfères la colline ? Bah... Tu préfères la colline, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ta... Dans ta nature. Enfin... Tu es habitué aux collines. Il y a des cerfs, il y a des loups. Des barricades. Des barricades. D'accord. Alors, la map... Là, j'ai envie de dire que la map est un peu dégueulasse. Surtout que... Ah ouais, non, non. Faut pas que je fasse ça, c'est horrible. Non, c'est... Non, c'est dégueulasse. Ah, c'est écrasé. On voit des carrés. C'est pas beau. Ok. Donc, des loups. Ah ! Des empreintes de pales aussi. Donc là, évidemment, je pense... Qu'il y a un kobold. Un kobold. Ah non. Un important groupe d'humanoïdes est descendu dans les collines et après, la direction du nord. Humanoïdes. Des humains ? Qu'est-ce que les humains iraient foutre ? Il y a encore des traces de pales. Oh, il y a un ours ! Petit ours brun. Et des trolls. Ouais, alors, à partir de là, si vous faites un re-roll, euh... Considérez que c'est du gros monstre. Ouais, j'ai pas... j'ai pas une tombe mort. Combien il y avait d'XP ? Pour un... Pour un troll. Pas pour un orc. Euh... j'ai dit n'importe quoi. Donc ouais, non, ne faites pas de re-roll. Voilà. C'était le... C'était le bon conseil, ne faites pas de re-roll juste pour ça. Juste parce qu'il y a un troll. D'accord. Donc, il y a des trolls. Des... Très bien. Là, il y a une autre trace de pas. Des humanoïdes encore, je pense. Des humanoïdes. Oui. Direction du nord. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il y a un truc. Il y a une caverne. On va pas y aller tout de suite, pour le moment. De toute façon, on ira. Mais pas maintenant. Et là, il y a une autre... Une caverne avec deux sorties. Ah, il est là par contre. Ça m'intrigue. On va d'abord aller à la caverne. Oulala. Oulala. Il y a une bataille. Et un... C'est un warg. Non. Ça se dit un warg. Ça se dit un warg, je pense. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a mangé des trucs. Enfin, qui a mangé des animaux. Cette personne n'a pas l'air très, très... Un chemin de fer. Un chemin de fer. Oulala. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah. Bien. Étrange que tout cela. Messieurs, bonjour. Vous êtes des bandits. Alors, pour ma défense... Je vais... Je... Moi, je voulais juste parler. Par contre, les armes, je les prends plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah. Ça reste donc... Un repère de voleur ? Un double nul d'or. Désolé. Ok. Bah, c'était un match de lancée. Putain, un match de lancée 50. Ah, là, c'est mort. Donc, ils ont un chef. Alors, ok. Ils ont tendu une embuscade. Des bandits qui ont tendu une embuscade. Ça expliquerait les traces. Messieurs, bonjour. Un des gobelours. Et des animaux. Voilà. Pour ceux qui voulaient faire un re-roll. Je pense... J'espère vous en avoir dissuadé. Dissuadé. Un poisson. Non, mais c'est bien. Écoutez, des drops utiles. Alors, par contre, si vous avez une clé... Je ne suis pas contre. Il y a encore des caisses. Alors, ça, par contre, c'est un barrage. Voilà. Un coup d'épée. Ça libère encore une porte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas l'ouvrir aussi. Verrouillé par des... Par une porte, mais... Ah, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a. On dirait qu'il y a un... 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 Oula. Oulala. Je pense que je ne devrais peut-être pas y aller. Mais euh... J'ai très envie de savoir ce que c'est. Par contre, il y a des sacs là que je n'avais pas vu. Des flèches vampiriques. Et... Quelques pièces. Ouais. Pas très très utile, d'où cela. Bon. Je suppose que ça doit être un repère de voleurs. Vu que les voleurs ont annoncé qu'ils avaient en lui un embuscade et qu'ils ont mis ça dans la grotte. C'est une première supputation. Il y a encore des traces de pas qui montent. Bon, là par contre, on est bien dans un... Un gros truc. Un gros gros truc. Grosse zone. Ah, qu'est-ce que c'est là juste ici ? Une caverne. Est-ce que tu veux... Une caverne où ? Là ? Ah oui. Il y a beaucoup de cavernes ici. Un réseau de cavernes ? Étrange. Ah ! Des bandits. Ah ! Donc ce n'est pas 7 cavernes. Ça doit être 7 cavernes nos repères. Une femme bandit. Mais t'es sérieuse ? Ah, excuse-moi. Madame, madame. Une femme bandit. Ouais, donc ce serait 7 planques. Que les bandits ont euh... Ouf... Alors là par contre euh... Si y'en a pas de niveau qui sont archés, je pense que vous êtes trop fait. Non, c'est ça, ça doit être... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah là là, j'ai eu un sort de ralentissement. Oui, oui, oui. J'arrive tel euh... Quelqu'un qui va te tuer. Voilà. Alors par contre euh... Xanos euh... Rien à... Rien à faire. Xanos ? C'était quoi qui m'a... C'était un piège ? Non, c'est... Non, je sais pas. Y'a eu... Y'a eu un truc. Bon, Xanos ? Allo ? Euh... Tu... Tu es coincé... Tu es coincé par un caillou ou c'est une blague ? Non, c'est peut-être un piège. Ah, voilà. C'était... Ah, reste. Oh. Une crevisse. Ah, je peux même faire que ça. Ah, putain. C'était un plus 7 de... D'armure. Déçu. Bon, là, j'ai vu deux... Deux clans peints. Donc, euh... On va y aller. Ah, bien, chef. Bonjour. Bonjour. Et... Monsieur. Monsieur. Merci. Au revoir. Ouais, puis vu le... Vu l'XP, c'est pour faire un roll. Alors, est-ce que tu as la clé ? Non. Tu as une superbe cat... Tu as un superbe catanel du nord. Qui a pas mal d'effets un peu cool. Alors... Ah, ça, je peux pas la... Je peux la mettre. Ah, putain. Je peux pas les mettre. En même temps, je suis pas... Je peux même mettre d'armure lourde. Alors, un coffre. Deux coffres. Oh. Très bel anneau. Un anneau d'amitié avec des animaux. Oh. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends même l'or. Tu sais quoi ? Des paquets. Effectivement. Effectivement. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont dû voler. Une clé d'argent. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un anneau des Erudis. J'en ai déjà un. Et un livre de cargo. Oh. Ce livre taché de graisse abîmée par l'eau était certainement le journal de l'un des bandits que vous avez tués. L'écriture est simpliste et l'orthographe désastreuse. Avec une grammaire tout aussi pitoyable, il est très difficile de le lire. Apparemment, le bandit apprenait l'art du script quand une étagère de libre lui est tombée dessus. Il a dû recevoir un mauvais coup sur la tête et a été renvoyé de son travail. Récemment, il a rejoint un petit groupe de bandits. Ces derniers ont détroussé et tué quelques marchands et ont découvert une clé et quelques notes parlant d'une vieille tombe. Ils ont brûlé les notes et se sont mis à la recherche de la tombe en espérant qu'elle contirait quelques richesses. Donc cette clé en argent, et là c'est incroyable parce que ça rejoint, serait peut-être la clé à utiliser sur la porte. C'est pas mal ça. Donc, hypothétiquement ces marchands n'étaient pas que des marchands mais aussi des archéologues qui recherchaient quelque chose. Chose qu'on a vu il y a pas longtemps. Et c'est cette même chose que l'on va aller voir tout de suite. Parce que si cette clé en argent était là et qu'il y a une grotte pas loin avec des trucs... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non c'est des trolls. Bon là il y a des trolls. Oui je m'approche un petit peu trop. Ah t'as l'ours vrai il résiste bien donc. Non, cie-là non, cie-là non. J'aiację de hier 3 quand même. Tout le monde est ent contagious. Bien ici. Pas d'autresと思 eồn ra. gek laissez. Né ! J'ai riim listened le- les trolls ça résiste au bien quand même alors que c'est un peu de la il y a un ours brun il y a un petit ours brun qu'est ce que alors je vais essayer un truc je vais changer mes anneaux contre l'anneau d'empathie des animaux j'aimerais savoir si ça fait un truc parce que ah non j'ai pas de j'aimerais savoir un truc c'est si je parle à un animal est-ce qu'il va me est-ce que je vais le comprendre ou est-ce que si je suis contre un nouvel animal il se passe quelque chose mais en tout cas c'est ce démombre il est vachement puissant c'est assez impressionnant il faudrait que je l'essaye sur un cerf l'anneau ouais il faudrait que je l'essaye sur un cerf ou un autre truc tu veux ça y a encore un troll ça tu es un doux alors par contre ce sont des dégâts fixe j'ai l'impression que je fais voilà par contre là si j'utilise là si je lui parle est-ce que je peux lui parler non je veux pas lui parler non je veux pas lui parler non je veux pas lui parler en fait comment ça se passe oh un sanglier sanguinaire c'est vrai que je lui ai passé pas mal de sorts à lui mais c'est toi qui la stone mais il y en a combien non mais ça ça complètement repop au fait ça repop mais comme par magie bon on va dans la cave enfin dans la caverne on va dans la cave c'est parti